Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit déçue. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, « Ô femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez tromptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. » « Et allez tromptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. » « C'est quel verset tu es ? » Matthieu 28, 7. 7, qu'est-ce que Jésus dit ? L'ange dit, pardon. « Et allez tromptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » « Verset 19. » « Allez fête de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » « Amen. » « Oui, bien-aimé. » « Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. » « Nous sommes en train de nous encourager. » « Étant donné que nous sommes sentinelles les uns des autres. » « Vous savez bien-aimé. » « À la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné la responsabilité du jardin, c'est-à-dire de tout ce qui est nature, tout ce qui leur appartient. » « Dieu a créé le monde pour que cela appartienne à l'homme et Dieu leur a confié la responsabilité de gérer cela. » « Il est arrivé que Kayin et Abel, ils se sont retrouvés dans une circonstance que nous savons. » « Lorsqu'Abel commet son forfait, Dieu vient lui voir. » « Dieu lui pose la question, « Qu'as-tu fait ? Où est ton frère Abel ? » « Et Kayin qui répond à Dieu et qui dit, « Est-ce que tu m'as établi sentinelle de mon frère ? » « C'est ce qui se passe aujourd'hui, dans notre temps. » « Nous ne les disons pas, mais manifestement, c'est ce que nous manifestons. » « Notre agissement ou nos agissements prouvent suffisance à quel point nous sommes insensibles les uns les autres. » « Nous sommes tellement en train de fermer la porte du ciel à certaines corporations, à certaines couches de notre population que nous n'allons pas imaginer. » « Et tout le monde attendait un Messie qui viendrait libérer le peuple d'Israël. » « Qui parlait de sa mort et de sa résurrection, pour certains, cela ne tenait pas parce qu'ils attendaient un Messie immortel. » « Mais là n'était pas le problème de Jésus. » « Le problème de Jésus, c'était d'accomplir la volonté du Père. » « La volonté du Père était que pour que l'homme soit sauvé, il aura fallu une couverture sanguine, c'est-à-dire un sang plus puissant et un sang sans tâche, plus que celui d'Abel. » « Jésus connaissant ses mystères, il acceptait volontiers de mourir. » « Bien aimé, je vous dis la vérité, à Gethsemane, Jésus avait le choix soit d'abandonner, soit d'accepter que Pierre mette les bazars et que tout le monde, et que tout part en vrille. » « Il avait le choix. » « Dans sa préscience et dans sa divinité, il a connu la douleur avant la croix. » « La Bible dit homme de douleur, ça c'est Esaïe qui l'a dit, ce n'était pas dans le nouveau. » « Esaïe l'a prédit comme homme de douleur, mais Jésus a fait le choix. » Il a dit, « Père, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous passons trop de temps dans la prière, nous passons trop de temps soi-disant dans la présence de Dieu. Mais il y a une chose que nous sommes incapables d'infléchir devant Dieu, c'est notre volonté. Les disciples viennent voir Jésus. Ils demandent à Jésus, « Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Toi aussi, apprends-nous à prier. » Et là, sur le coup, Jésus dit, « Lorsque vous êtes en prière, lorsque vous êtes connectés, lorsque vous êtes en communion avec Dieu, la première des choses, glorifiez son nom, demandez que son règne vienne à vous, et que la volonté, c'est-à-dire les plans, les projets, ce que Dieu a prévu dans les ciels, celles, celles-là, sa complice, et non celles des hommes. » C'est de la même manière, lorsque Jésus se retrouve à Gethsemane, il dit, « Père, bien-aimé, je ne sais pas si la Bible nous a... » Regardons la parole de Dieu, « Bien-aimé, la Bible dit, à trois reprises, Jésus n'a fait qu'une prière. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Mais nous, aujourd'hui, bien-aimé, nous ne cherchons même pas la volonté des dieux. Tout le monde s'est dit, « Cherchons la volonté des dieux, mais nous ne cherchons pas la volonté des dieux réellement. » Quelle est la volonté des dieux ? La mort aussi, c'est la volonté des dieux. Dieu a voulu que l'homme retourne à la poussière. C'est une évidence, bien-aimé. C'est une réalité que personne ne peut s'échapper. Personne ne pourra s'échapper si Dieu dit que c'est aujourd'hui, c'est la fin, c'est la fin. Je reviens à mon sujet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Jésus qui va à Gethsemane, non pas pour chercher la face des dieux, comme nous l'avons l'habitude de dire, mais il va là-bas pour que la volonté des dieux s'accomplisse dans sa vie. Je voudrais dire à la Philadelphie, prochainement, bien-aimé, lorsque nous allons gêner, lorsque nous allons entrer en prière de l'église, nous n'allons pas chercher le voyage, nous n'allons pas chercher le mariage, nous n'allons pas chercher d'enfant, nous n'allons pas chercher l'argent. Nous irions chercher que la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies, dans tous les domaines. Bien-aimé, des fois, des choses que nous allons chercher dans nos prières, ces choses sont à la merci même des païens. Ces choses, Dieu l'a donné pour quiconque vit, pour quiconque a les sangs rouges, Dieu a donné ces choses. Il y a certaines choses que nous devrions avoir honte de les dire dans nos prêches, chercher les matériels, chercher ces cibles bien-aimés. Ça, le monde peut nous donner, nous pouvons les avoir sans pour autant passer par Dieu. Là, ce n'est pas le problème. Dieu, je l'ai dit au début, lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé la nature, Dieu l'a créé pour l'homme. Il ne l'a pas créé pour les chrétiens, il ne l'a pas créé pour les juifs, ni pour les congolais ou les arabes. Dieu a créé pour l'homme. C'est pour l'homme. Dieu nous a dotés, il nous a tout donné. Des choses que nous demandons à Dieu, des fois Dieu, Dieu est étonné de savoir que nous lui demandons des choses qu'il nous a déjà données. Je reviens à mon sujet. Jésus qui va à Gethsemane, il dit, Père, n'a pas ma volonté, mais que la tienne sa compresse. Nous voyons le jour de sa résurrection. Je disais, il est parti à la croix. Il a déçu l'espoir de ses congénères. Il a déçu l'espoir de ses disciples. Il a accepté la croix. Dans les livres des Hébreux, la Bible dit, au lieu de la joie qui lui avait été réservée, il a choisi l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. Il a accepté d'aller à la croix, au lieu de la joie. Et la Bible dit dans les livres des Hébreux, toujours, je viens pour accomplir ce dont il est écrit de moi, ce dont il est question de moi, ce qui est écrit dans les Écritures. Car dans les Écritures, les prophètes ont prophétisé que le Christ souffrirait, le Christ serait mis à mort et il ressusciterait le troisième jour. Bien-aimé, la question nous est posée ce soir, qu'est-ce qui est écrit à notre sujet? Tu vois un frère avec une belle voiture, tu veux avoir une belle voiture, là n'est pas le problème. Est-ce que cela est écrit à ton sujet? Oh, un jour, nous parlerons des énigmes, bien-aimés. La Bible dit, il y en a trois sortes. Il y en a ceux qui se sont fait passer énigmes, il y en a ceux que les hommes ont fait énigmes, et il y a des énigmes que Dieu les a prédestinés à être ainsi. Il y a des gens bien-aimés, que ce soit païens ou enfants de Dieu, Dieu les a prédestinés à être ceux qu'ils sont. Ils montent à la croix. La douleur était telle, je pense qu'il lui suffisait juste d'appeler Hérode, Pilate, Caïf. Les centeniers, va appeler, appelle-moi les gouverneurs, appelle-moi tous ces gens, les sacrificataires, appelle-le. Je vais descendre d'ici, je ne supporte plus, j'ai mal, j'ai mal, je peux refaire encore ma vie. Je suis jeune, j'ai à peine 33 ans, je l'étends devant moi, je peux encore vivre. Appelle-le, appelle-le, et que les trois arrivent. Qu'est-ce que tu veux, chers messieurs ? Et j'entends Jésus dire, non, pardonnez-moi, je ne suis pas le roi des juifs, je ne suis pas le roi des juifs. Cette place n'est pas mienne, je n'aimerais pas d'avoir accepté de venir à la croix. Ce n'est pas mes responsabilités, s'il vous plaît. Délivrez-moi, délivrez-moi d'ici, enlevez les clous, enlevez la couronne d'épines, fais-moi descendre. Je ne suis pas le roi des juifs, je ne suis qu'un imposteur. Alléluia. Ce jeune homme, à fleurs de l'âge, je parie qu'il était beau. Quand je parle de la beauté, je ne parle pas de la beauté physionomique, je parle de la beauté étant humain, de qualité. Il a aimé tout le monde. Quand il passait, il croisait les aveugles, les aveugles découvraient la vie. Quand il voyait le boiteux, le boiteux marchait. Quand il voyait les paralytiques, il les faisait marcher. Quand il voyait les pauvres, il les bénissait. Quand il voyait les stériles, il les donnait d'enfants. Quand il voyait ceux qui étaient dans le besoin, il disait à Pierre, va dans la mer, pêche un poisson. Et à l'intérieur, tu trouveras de l'argent. L'État en a besoin. Vas-y, prends et paye les impôts. Oh, c'était ça, sa vie. Ces jeunes hommes, ils s'est retrouvés à la croix pour accomplir la volonté du Père. Bien-aimés dans les seigneurs, laissez-moi vous dire une chose. Tous les malheurs qui nous arrivent, n'est pas conséquence des péchés que nous avons commis. Tous les malheurs qui nous arrivent, cela n'est pas toujours un signe que Dieu nous a tourné le dos. Tous les malheurs qui nous arrivent, bien-aimés, cela ne veut pas dire que nous sommes plus agréables à Dieu. Parce que Jésus est allé à la croix. Et c'est à la croix, bien-aimés, qu'on l'a humilié comme on ne l'a jamais fait à un voleur, à un brigand. Les brigands étaient crucifiés avec l'air bêtement. Mais ces jeunes hommes, la Bible dit dans d'autres versions carrément, ils étaient tous nus. Je ne veux pas ici mettre l'accent sur sa divinité. Mais prenons seulement l'exemple, c'est un humain, c'est un jeune homme. Un jeune homme d'à peu près 33 ans. Il meurt crucifié. Marie, sa mère, elle ne pouvait pas s'éloigner de son fils. Elle voulait voir son fils mourir. Mais le fils a dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi ? J'aimerais que quelqu'un dise à quelqu'un ce soir, qu'a-t-il entre toi et moi ? Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, qu'a-t-il entre toi et moi ? Qu'a-t-il entre toi et la honte ? Qu'a-t-il entre toi et les complexes d'infériorité ? Qu'a-t-il entre toi et la peur ? Oui, bien-aimés, Jésus est parti à la croix. Il est descendu. On l'a mis dans la tombe. Les troisièmes jours, je vais chuter par là. Les troisièmes jours, il ressuscite. Et du coup, les jouraux, on l'a mis à la croix. Comme je l'ai dit, les brébilles dispersées, chacun reboursé chemin, vaqués dans leurs occupations. Leur espoir s'est évanoui. Ils se sont dit, il nous a passé notre temps. On pouvait faire autre chose. D'ailleurs, moi, Pierre, mon commerce de pêcheurs marchait très bien lorsque cet homme est venu me voir. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi je l'ai suivi. Regarde maintenant, qu'est-ce que je suis ? Et les disciples d'Emmaïs, brisés, fracturés, déçus, découragés. Qu'est-ce qu'on va aller dire à nos familles ? Nous avons laissé nos familles. Nous sommes venus, nous l'avons suivi partout. Et il est parti comme ça. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Jésus qu'on appelait, Jésus qu'on appelait hypocrite. Il les appelait Christ sans avoir la foi à ses noms. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oh, cher bien-aimé de la Philadelphie, j'aimerais que nous nous lévons. J'aimerais que nous prenions conscience, bien-aimé, de ce que je vais dire maintenant. Je vais finir mon exposé. Dans tout cela, bien-aimé, vous pouvez tout oublier, tout ce que j'ai dit, oublier. Retenez ceci. Lorsque la femme vient pour toucher Jésus, la Bible dit « Ne me touche pas, mais toi, mais vous, allez dire à mes frères, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. » Alléluia. Bien-aimé, ça, c'est le message de l'évangile. Gospel, la bonne nouvelle. Non seulement il est mort, non seulement il a été en sévelie, non seulement il a fait trois jours dans la tombe. Oui, vous me dites qu'on ne voit rien. Oui, merci, ce n'est pas grave. Vous me dites que je n'évolue pas. Oui, ce n'est pas grave. Vous me dites que moi, ma vie est toujours comme ça. Oui, ce n'est pas grave. Vous me dites que nous aussi, avec notre Jésus, on n'arrête pas, mais il n'y a rien qui change. Oui, ce n'est pas grave. Mais bien-aimé, vous ne me dites pas qu'il n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant et il vivifie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, même si nous n'avons rien aujourd'hui, aussi longtemps, oh, bien-aimé, j'envie les gens comme Job. Job n'a pas étudié les Écritures. Job n'a pas eu l'Ancien ni le Nouveau Testament. mais Job pouvait dire « Mon rédempteur est vivant. » « Mon rédempteur est vivant. » Comment a-t-il su que Jésus était son rédempteur ? Comment a-t-il su qu'il s'élèvera le dernier et il agira ? Oh, bien-aimé ! Toi, vous, allez dire à mes frères, j'aimerais que quelqu'un prenne cette parole, s'imbibe de cette parole, que je dois aller dire aux frères de Jésus qu'il est ressuscité et il y a une promesse. Où ? En Galilée. C'est là où nous le verrons. J'aime un chant qu'on chantait encore à l'époque. On disait « Galilée, Galilée ! » J'irai en Galilée et je dirai aux frères de Jésus que Jésus les attend en Galilée. Oh, j'aimerais que quelqu'un s'élève maintenant dans sa vie pour commencer à dire aux autres que Jésus les attend quelque part. Je ne veux pas toucher le verset 19. « Allez, fête de toutes les nations. » « Va, allez ! » C'est le verbe « aller ». « Va, c'est le verbe « aller » à l'impératif. » C'est le verbe « aller » à l'indicatif aux troisièmes personnes du singulier. « Va, allez, dire à mes frères, allez, fête de toutes les nations. » Pourquoi il n'a pas seulement dit « Vous allez faire de toutes les nations. » Faites de sorte que toutes les nations. » Mais il dit « Allez, bien-aimés ! » Nous avons un Dieu qui est en mouvement. Nous avons un Dieu qui bouge, bien-aimés. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas fixe. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Lorsqu'il a convi Israël en Égypte, dans le désert, la Bible dit, « La nuit, lorsque la colonne de feu s'est déplacée, le peuple bougeait avec lui. » La journée, la colonne des nuées, lorsque cela bougeait, le peuple bougeait avec lui. Oh, bien-aimés ! J'aimerais que la Philadelphie, bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il m'avait été donné, de me mettre à genoux devant vous, je le ferai sans avoir froid aux yeux. J'en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Chers frères, chères sœurs, donnons-nous une nouvelle chance. Lévons-nous comme un seul homme. Lévons-nous comme un seul homme. Bâtissons la maison de Dieu. Bien-aimés, cette Église, la Philadelphie, où le corps du Christ est bien-aimé, ne sera pas totale si toi et moi, nous ne nous lévons pas pour aller dire aux autres qu'il est ressuscité. Bien-aimés, ça, c'est le message central. C'est le socle de l'Évangile. Il est ressuscité. Il vit. Et il nous a donné une promesse. Il dit, s'il n'avait pas été le cas, je ne vous aurais pas promis. Je m'en vais vous préparer des places. Bien-aimés, libérons-nous, s'il vous plaît. Libérons-nous, le monde nous attend. Le monde nous attend, bien-aimés. Je prie et je demande que quelqu'un soit imbibé, rempli, à bloc, de cet esprit d'évangélisation, de cet esprit de gagnant d'âme. Il n'y a pas de personne spéciale pour gagner des âmes. Il y a seulement des personnes qui ont compris la volonté de Dieu et qui sont prêtes à manifester la volonté de Dieu. Et Dieu vient se manifester en eux. Et les âmes sont gagnées en Christ Jésus. Bien-aimés, le message de ce soir, je voudrais juste nous amener à comprendre une chose. La volonté de Dieu, c'est que la Bible déclare dans les Épitres, je crois des Galates ou des Romains, des Romains, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Le message central de l'Évangile et le souhait de Dieu est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit sauvé. Cela ne dépend pas de Dieu. Ça, c'est un souhait que Dieu aimait. Aimez, pardon. Mais si la personne aurait fils d'elle-même, cela lui sera compté en jugement. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté les fils de Dieu. Mais le travail, notre recommandation, et tant que fils, et tant qu'enfant, collaborateur de Christ, c'est d'aller annoncer. Ce n'est pas de rester statique. C'est de bouger. C'est d'aller annoncer. Parce que nous avons vu, nous avons entendu, les frères Sattel, quand tu l'as dit, nous pouvons mourir aujourd'hui. Nous pouvons mourir cette nuit. Mais là n'est pas le problème. La mort, c'est le début d'une nouvelle vie. La mort n'est pas une fin. Mais lorsque nous rencontrerons le Seigneur, il nous posera la question certainement, qu'as-tu fait de la vie que je t'avais donnée? Dieu ne nous demandera pas. Dieu ne nous tiendra pas dans. Parce que nous avons eu de l'argent, nous nous sommes achetés des véhicules, nous nous sommes achetés des voitures, de belles maisons. Ça, ce n'est pas la préoccupation des dieux, bien-aimés. Ça, ce n'est pas les soucis des dieux. Les soucis des dieux est que l'enfer a ouvert sa bouche grandement ouverte pour accueillir l'humanité. Mais c'est à toi et moi, bien-aimés, de s'élever pour me faire barrage à la volonté du diable. C'est d'amener le monde à la perduction. Voilà, bien-aimés. Si nous pouvons retenir quelque chose ce soir, retenez que ici à la Philadelphie, nous nous efforcerons et nous nous efforçons à annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il attend que nous puissions accomplir sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons prier en même temps ? J'aimerais que quelqu'un se dispose, que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, peut-être que dans le passé, je n'ai pas considéré cet aspect de mission ou de service. Mais je voudrais prendre conscience que tu m'as appelé à aller, à aller. Tu m'as appelé à aller annoncer à tes frères. Tu m'as appelé à aller annoncer au monde et de faire du monde, Seigneur, ta paroisse. Alléluia. Oh, Papa. Seigneur, je viens à toi, ô Éternel. Je viens à toi, tendré Père. tel que je suis, Seigneur. Je ne veux pas me culpabiliser car la culpabilité est une arme du diable. Seigneur, je me répands tout simplement de toute la foi où, Seigneur, je n'ai pas évangélisé alors que j'avais la possibilité. Je me répands, Seigneur, de toute la foi où je n'ai pas dit à mes frères que tu nous attends. Oh, Seigneur, notre Dieu, fais-moi grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Éternel. Je m'élève sur ces chemins, Seigneur. Je me mets sur ton chemin. Je me mets sur toi, Seigneur, sur ta volonté comme un panneau indicateur pour dire aux gens « Partez par ici car il y a la vie ici » et je fais obstacle à toute voie qui mène à la perdition. Père des grâces et d'amour, je te loue cette nuit Seigneur, qualifie quelqu'un pour ta qualifie s'il te plaît je t'en supplie, Seigneur. Qualifie, qualifie, qualifie pour mon désir chezux ? Je t'aime AX Sous-titres Sous-titres